Cheikh, le mois de ramadan est parmi nous. Comme vous le savez, c'est un mois de privation, de nourriture et de diverses privations. Pouvons-nous dire qu'il y a un sens spirituel au jeûne ? Alors, évidemment que tout ce qui est d'ordre religieux ne prend sa source que dans le spirituel, avant de revêtir une forme. Et tout particulièrement le jeûne, parmi ce qu'on appelle les arcanes, c'est-à-dire les piliers de l'islam, les kawaii de l'islam ou l'iman, eh bien le jeûne a une caractéristique, a une particularité. C'est que tout, quand on nous parle de salat, quand on nous parle de zakat, quand on nous parle de hajj, vous voyez bien que ce sont des actes à accomplir. Le jeûne a comme caractéristique d'être un non-acte, quelque chose qu'il ne faut pas faire en général. On appelle ça l'imsak, c'est-à-dire on s'interdit un certain nombre d'actions et on se retient, on va dire. Et c'est assez important pour comprendre que c'est une participation à quelque chose qui nous dépasse, puisque l'homme a besoin, comme je le disais dans une autre question que vous posiez, l'homme a besoin de manger pour vivre. Et là, tout d'un coup, on lui demande de s'abstenir de cette prise de nourriture, de cette prise de boisson, de rafraîchissement, etc. Et d'autres choses d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que cet aspect extérieur du jeûne qui compte. Pourquoi ? Parce que le jeûne est une manière de participer à la nature spirituelle. Le spirituel ne mange pas, les anges ne mangent pas, Dieu ne mange pas, évidemment. Et donc, c'est une manière de s'angéliser, si on peut dire. Je prends des termes volontairement inhabituels, mais c'est une manière aussi de... Alors là, il faudrait prendre toutes les guillemets imaginables, mais de participer à la nature divine, d'une manière ou d'une autre. Et c'est la raison pour laquelle j'avais déjà fait allusion, lors de l'une de vos questions, à ce nombre particulier. Le mot « Seyam », dans le même abjad que j'avais utilisé la dernière fois, « Soda ya alif mim » vaut 111, comme par hasard. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un moyen d'élévation spirituelle, verticale, en abandonnant les droits de l'humanité, puisque manger et boire, c'est les droits de l'humanité pour survivre. Et donc, un être qui pratique ça régulièrement, et ça c'est propre à toutes les traditions, l'islam le propose sous une certaine modalité qu'il y a la ramadan, c'est une manière de faire cet effort, d'aller vers ce qu'il y a de plus spirituel en nous, en abandonnant le matériel, et à tel point que le mot « Ramadan » que nous utilisons pour désigner le mois, ce mot « Ramadan » vient d'une racine « Ramadan » qui veut dire « brûler ». Donc, vous êtes en train de brûler par combustion, par le fait que vous ne preniez plus d'eau pour rafraîchir votre corps, et que vous n'avez plus de nourriture, donc c'est vos graisses qui vont être mangées à la place du reste, c'est-à-dire que vous allez prendre sur vos réserves. Et le jeûne a non seulement donc un avantage spirituel pur, il a évidemment une incidence dans l'ordre psychique, à tel point qu'on demande à des gens, par exemple, qui ne sont pas mariés, de jeûner pour calmer certaines ardeurs, et ça a des incidences sur le plan physique, puisque, évidemment, vous allez restreindre votre activité terrestre, et vous allez pouvoir vous consacrer à d'autres activités qui sont d'ordre beaucoup plus transcendant, on va dire, et spirituel. Voilà, ça c'est la question du jeûne. Et le jeûne est évidemment une chose qui est récurrente, qui a comme caractéristique, en plus d'être fait sur la modalité d'un temps donné, qui est de 30 jours en général, à peu près, 29 ou 30 jours, auquel on nous demande de faire, par sunnah, d'ajouter les 6 de Shawwal. Et vous voyez bien que vous êtes sur un symbolisme du 36, qui est une forme de dire que vous avez parcouru un cycle quand vous avez jeûné ces 30 plus 6. Et de la même manière, vous remarquez que les prières de la semaine vont être 5 par jour pendant 7 jours, ça va faire 35 prières, plus la jumrah, ça va faire la 36e. Et on voit bien que tout ça, ça a obéi à des cycles fondamentaux, que ce soit le jeûne ou la prière par exemple. D'accord.